Jean, chapitre 21. Après ces choses, Jésus se montra encore aux disciples à la mère de Tibériade, et il se montra de cette manière. Simon-Pierre et Thomas, appelés Didyme, et Nathanaël de Canard en Galilée, et les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher ». Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi ». Ils s'en allèrent et montèrent immédiatement dans un bateau, et cette nuit-là ils n'attrapèrent rien. Mais lorsque le matin était maintenant venu, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors Jésus leur dit, « Enfants, avez-vous quelque nourriture ? » Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit du bateau, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et maintenant ils n'étaient pas capables de le tirer à cause de la multitude de poissons. Par conséquent ce disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». Or quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il se saignit de son manteau de pêcheur, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent dans un petit bateau, car il n'était pas loin de la terre, mais à environ deux cents coudées, traînant le filet de poissons. Alors dès qu'ils eurent touché terre, ils virent là un feu de charbon, et du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez maintenant d'attraper. » Simon-Pierre monta et tira le filet à terre, plein de grands poissons, 153, et bien qu'il y en eut temps, cependant le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez et dîner. » Et aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur ? » Jésus alors vient, et prend du pain, et leur en donne, et de même du poisson. C'est maintenant la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, après qu'il eût été ressuscité d'entre les morts. Ainsi lorsqu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit de nouveau pour la seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Nourris mes moutons. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné par ce qu'il lui disait pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Nourris mes moutons. » En vérité, en vérité, je te dis, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu marchais où tu voulais, mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te portera où tu ne voudrais pas. Il parla ainsi, signifiant par quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il eut parlé ainsi, il lui dit, « Suis-moi. » Alors Pierre, se retournant, voit le disciple que Jésus aimait les suivants, lequel aussi s'était penché sur sa poitrine pendant le souper, et avait dit, « Seigneur, lequel est celui qui te trahit ? » Pierre le voyant dit à Jésus, « Seigneur, et que fera cet homme ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il attende jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire ? » « Toi, suis-moi. » Alors ce propos se répandit de tous côtés parmi les frères, que ce disciple ne mourrait pas, cependant Jésus ne lui avait pas dit, « Il ne mourra pas, mais, si je veux qu'il attende jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire ? » C'est le disciple qui témoigne de ces choses et qui a écrit ces choses, et nous savons que son témoignage est vrai. Et il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, Si chacune d'elles devait être écrite, je suppose que le monde même ne pourrait contenir les livres que l'on devrait écrire. Amen